Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu une délégation de l'ONU SIDA. Cette délégation onusienne conduite par Ghibre El Diallo et Abidjan dans le cadre de la nouvelle campagne internationale de lutte contre le VIH SIDA qui a pour slogan protège le Gaul. Le chef de l'État a marqué son adhésion à cette campagne en signant sur le ballon qui effectue une tournée dans tous les pays qualifiés pour le mondial 2014 au Brésil. Le premier ministre Daniel Cablan Duncan a lancé le top départ du péage de l'autoroute Abidjan-Yamou-Soukro. La politique de commercialisation de la route en Côte d'Ivoire est donc depuis hier dans sa phase pratique. Daniel Cablan Duncan a également procédé à l'ouverture du deuxième salon international des métiers d'Abidjan qui vise à réunir demandeurs d'emploi, partenaires, structures publiques, universités et entreprises privées pour échanger sur les offres d'emploi et les profils de carrière. Et puis, sachez que le lancement officiel de l'examen à grand tirage au niveau du primaire a lieu ce vendredi en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, madame Kandia Kamaha. L'Union européenne porte à la Côte d'Ivoire un appui financier de 60 milliards de francs de CFA pour redynamiser les filières bananes, coton et sucre. L'information a été donnée au cours d'une rencontre débat d'Amakone. L'Union européenne s'engage comme un partenaire stratégique dans la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Pour elle, l'agriculture est un levier important qu'il faut manier efficacement. C'est pourquoi l'UE vient d'injecter plus de 60 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur agricole ivoirien. Clé des répartitions, 13 milliards en faveur de la filière banane contre 6,5 milliards pour le sucre et plus de 40 milliards de francs CFA pour redynamiser la culture cotonnière. L'objectif d'une Côte d'Ivoire émergente que nous partageons, nous pensons que ça pourrait être soutenu par le développement de l'agriculture et sa modernisation. Et les choix qui ont été faits dans le cadre du programme national d'investissement agricole vont dans ce sens-là. Le deuxième objectif, c'est que nous pensons que l'agriculture est potentiellement un grand pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse et de développement de petites PME ou petites et moyennes industries. Au cours du petit déjeuner de presse organisé ce jeudi, l'UE a annoncé une contribution de 3,2 milliards pour soutenir le futur recensement des exploitations agricoles. Actualité financière oblige, le premier conseiller a été appelé à se prononcer sur l'émission prochaine ordre d'emprunt obligataire ivoirien sur le marché européen, l'Eurobond. C'est vraiment le signe que les investisseurs internationaux et financiers retrouvent la foi dans la Côte d'Ivoire et on l'espoir qu'effectivement la Côte d'Ivoire est repartie vers de grandes performances économiques et une certaine stabilité politique et sociale. C'est la route vers l'émergence qui se trace devant la Côte d'Ivoire et c'est ce qu'ont compris les investisseurs. L'Union européenne a également situé la presse sur l'enjeu des élections à venir devant renouveler le Parlement européen. En Côte d'Ivoire, chaque pays membre de l'Union européenne organisera ses consultations conformément à ses dispositions légales en la matière. Autre information, des hommes armés ont incendié deux écoles dans le nord du Nigeria, région où le groupe islamiste Boko Haram a déjà attaqué des centaines d'écoles. La France va organiser demain un sommet sur la sécurité au Nigeria. Le président français François Hollande a proposé la tenue de ce sommet en France sur la sécurité au Nigeria pour lutter justement contre le groupe terroriste Boko Haram qui a enlevé plus de 200 hôliciennes dans le nord du pays. Au Soudan, une jeune chrétienne, Merya Mayahia Ibrahim, de mère chrétienne orthodoxe, a été condamnée à mort pour avoir renoncé à l'islam, la religion de son père. Cela provoque la colère des États-Unis et d'Amérique et du Royaume-Uni. Pour terminer, le corps de la journaliste française Camille Lepage a tué lors des reportages en Centrafrique avec les milices pro-chrétiennes a été rapatriée ce vendredi en France. Âgée de 26 ans, Camille Lepage, photographe indépendante, a été tuée mardi dans une embuscade près du Cameroun et du Tchad, dans l'une des régions les plus touchées par les affrontements entre groupes armés qui font rage en Centrafrique. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada